Musique Mesdames, messieurs, membres du jury, Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la paix. Pensez-vous que vous auriez été heureux pendant la guerre ? Vivre sans l'amour d'un père ? Attendre un frère qui revient du combat ? Vivre dans la peur du lendemain ? Heureusement pour moi, je suis née dans un pays libre et en paix, la France. Cela n'a pas toujours été le cas. En 1915, souvenez-vous, tous ces soldats morts au combat, tous ces poilus tués de blessures à la tête, les balles, les bombes, les éclats d'obus, frôlent, percutent, explosent leur crâne. Que faire ? Les protéger. Dans l'urgence, l'État décida d'équiper les poilus d'un nouveau casque en acier nommé le casque d'Adrien. Ce casque limita considérablement les pertes humaines. Malheureusement, cela ne suffit pas. Quel que soit le conflit, faire la paix est l'unique solution. Nous pouvons comparer ceci à une guerre qui a commencé il y a peu de temps. Les Turcs contre les Kurdes. En France, aux États-Unis, en Israël, en Arabie Saoudite, partout dans le monde, des voix inquiètent ses lèvres pour dénoncer l'intervention turque dans le nord-ouest de la Syrie. Si le pouvoir turc a assuré dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, que son opération serait mesurée, proportionnée et responsable, ses cinq membres européens ont demandé à la Turquie d'arrêter son action militaire, car les conséquences de cette offensive pourraient s'avérer graves. Moi aussi j'ai quelques conflits, comme lorsque je me dispute avec mon frère, mais ça finit toujours bien, car on discute calmement de nos problèmes et on les résout ensemble, tous les deux. Pourquoi faut-il faire la paix ? Il faut préserver la paix, car sans la paix, notre bonheur est loin, très loin. Et puis à quoi ça sert la guerre ? À tuer des gens ? La guerre, c'est de la violence, de la peur, de l'angoisse. La guerre ne sert à rien. Il faut faire la paix. Pourquoi faire la guerre ? Pour se venger ? Non, vous voulez vraiment que les autres vivent le même malheur que vous ? Que personne ne soit heureux ? Alors, pour les gens qui ont malheureusement perdu quelqu'un dans leur vie, profitez de la vôtre et ne faites pas vivre ce malheur aux autres personnes. L'histoire de notre passé permet de conclure qu'une guerre n'apporte que des conséquences négatives. Des morts, de la famille, des vies bombardées, l'instabilité dans le monde. Les discussions entre les différents présidents des pays en conflit ont bien souvent mené sur le chemin de la paix. N'oubliez jamais tous nos anciens morts au combat à cause de la guerre. Et n'oubliez jamais, jamais, que le chemin de la paix peut être trouvé sans avoir à passer par le chemin de la guerre. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada